Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recommandation de livres à lire pour l'été et plus exactement, comme je suis complètement à la bourre, pour la deuxième partie de l'été puisqu'on est en plein milieu. Donc j'ai fait une petite sélection de 7 livres qui sont assez différents les uns des autres. Les 7 livres que j'ai choisis pour cette vidéo vous conviendront si vous êtes en vacances à la montagne, à la mer, peu importe et que vous avez envie de page-turner ou de rêver un petit peu. Ou alors ils conviendront également à ceux qui malheureusement n'ont pas de vacances et qui sont au boulot et qui suent à grosses gouttes et qui ont envie de se changer les idées et de rêver un petit peu, de voyager, enfin voilà il y a un petit peu de tout. Je pense à vous très fort, courage ! Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous lance tout de suite l'introduction de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! Le premier livre de cette vidéo, c'est le seul graphique de cette sélection. C'est un livre que j'ai découvert l'année dernière grâce à la chaîne de Margot Liseuse. Elle en avait parlé, je l'ai acheté, je l'ai lu pendant des vacances et je vous avoue que je l'ai beaucoup apprécié. Sea Sexism and Sun de Marine Spack publié chez First Edition est un livre vraiment de circonstances puisque les premières planches de cet album se passent sur la plage. C'est un livre de vulgarisation de la pensée féministe. C'est un livre dynamique et efficace. Je trouve ce livre idéal pour faire connaître la pensée féministe à des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés. Les couleurs sont punchy, les dessins sont agréables, le texte est vraiment très très clair. Si vous cherchez un livre pour sensibiliser les gens à la pensée féministe, je vous le conseille vivement parce que ça change un petit peu des essais ou des choses que tout le monde n'a pas forcément envie de lire alors que celui-là, même les gens qui n'aiment pas lire vont très volontiers se plonger dedans. Ça va très vite, c'est très clair, c'est très simple. Alors maintenant, si vous êtes déjà engagé, si vous êtes déjà féministe et que vous lisez beaucoup de choses à ce sujet, ce livre ne vous apprendra rien. Mais ça reste une excellente lecture à faire en été, je trouve. Si vous aimez bien les livres un petit peu fin du monde et si les livres autour des virus et épidémies ne vous dérangent pas, je vous conseille vivement Plus de morts que de vivants de Stéphane... Non, c'est Guillaume. Oh, Guéraud. Désolée. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 2-3 ans. Je l'avais lu pendant des vacances scolaires, des vacances en avril et je me souviens très très bien de cette lecture. C'est publié chez Rouergue, chez Doado. Alors, c'est clairement un livre hyper immersif. Donc ici, on va rentrer vraiment dans le cadre d'une épidémie. C'est même un livre un petit peu huis clos puisque nous sommes dans une école. On va suivre différents adolescents qui vont se découvrir toutes sortes de symptômes. Des symptômes très différents les uns des autres. Donc au début, on ne fait pas trop le lien entre les étudiants. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a une épidémie, un truc qui propose des symptômes vraiment dégueulasses. Et ça grandit, ça grandit comme une épidémie. Et donc, il y a le côté un peu huis clos, un peu oppressant. Mais en même temps, c'est hyper page-turner. C'est un livre destiné aux ados. Et en tant qu'adulte, j'ai complètement adoré. Donc vraiment, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais il me reste bien dans tête. Alors maintenant, évidemment, je ne sais pas si une lecture à l'heure actuelle, en 2022, serait pareille. En tout cas, je sais qu'à l'époque, j'avais adoré. Je vous le conseille vivement. Si les trucs un peu dégoûtants ne vous dérangent pas, évidemment. Le livre suivant est un livre que j'ai lu il y a deux étés. Et je trouve qu'il convenait parfaitement pour la saison. C'est un livre de l'autrice Laurence Perrin. Une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit de Les jours brûlants. Donc de Laurence Perrin, publié chez Calma. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Joanne. Ça se passe aux Etats-Unis. Elle est mère de deux enfants, il me semble. Elle est mariée. Et du jour au lendemain, il va se passer quelque chose dans sa vie. Et elle va décider de quitter son mari, ses enfants, pour partir à l'aventure. Elle va partir à Las Vegas. Du coup, on essaye de comprendre au fur et à mesure de cette lecture, mais pourquoi est-ce qu'elle décide de quitter sa famille du jour au lendemain ? Et aussi, qu'est-ce que va lui apporter cette fuite ? Qu'est-ce que vont lui apporter toutes les rencontres qu'elle va faire au cours de cette lecture ? Alors oui, le livre prend des tournures un petit peu américaines, un peu what the fuck, puisqu'elle se retrouve à Las Vegas. Elle vit de folles aventures, fait plein de rencontres. Elle travaille dans un club de striptease. Enfin, il y a des côtés un peu rocambolesques, typiquement américains, mais ça n'en reste pas moins un livre passionnant, parce que le personnage de Joanne est un personnage hyper attachant. Moi, je me souviens que j'avais ressenti une vive empathie pour ce personnage dès le début, même si effectivement, tu ne comprends pas au début, mais pourquoi est-ce qu'elle quitte toute sa famille ? En fait, moi, j'étais avec elle à 100% du premier petit événement, du tout début du roman. À la fin du roman, j'étais hyper en empathie avec elle, plus importe les choix qu'elle prenait. C'était vraiment une lecture d'été, un destin de femme, une histoire de reconstruction qui m'a beaucoup plu. Alors, ce n'est pas mon préféré de l'autrice, mais je trouve que c'était vraiment un livre parfait pour l'été. Il est temps que je vous parle maintenant d'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues ces dernières années. Il s'agit bien sûr de Amour, de Léonore de Récondo. De la vie, on ne garde que quelques étreintes fugaces et la lumière d'un paysage. Nous sommes au début du XXe siècle, dans une maison bourgeoise française. On va suivre le personnage de Victoire, qui est une jeune femme qui n'est pas forcément épanouie dans son mariage. Elle rêve d'avoir un enfant, mais a beaucoup de mal. On va suivre également un autre personnage, le personnage de Céleste, qui est la bonne de la maison. Et en fait, la première scène qu'on va lire dans le récit, c'est une scène terrible, puisque Céleste va se faire violer par le mari de Victoire. Donc voilà, dans sa chambre de mône, tout en haut, elle se fait violer. Et puis voilà, on va suivre le destin de ces deux jeunes femmes. Si vous voulez une histoire d'amour splendide, servie par une plume aussi poétique que délicate, je vous conseille vivement Amour, de Léonore de Récondo. Il y a énormément de sensibilité et de poésie dans son écriture. Il y a beaucoup de magie dans ce livre, de magie dans le sens, c'est beau, quoi. Voilà, et il y a énormément de musicalité dans sa plume et dans l'histoire. On sent que Léonore de Récondo a un petit côté musicienne en elle et ça se ressent super fort. C'est un livre qui est vraiment impossible à lâcher, de la première scène terrible, vous comprenez, jusqu'à la fin. C'est un livre qui nous fait passer par plein d'émotions. On est bouleversés par ce personnage, par cette rencontre un peu atypique entre ces deux personnages. Cet amour extraordinaire et d'une pureté, d'une beauté incroyable. Les scènes sensuelles, justement, sont magnifiques. Je les ai trouvées exceptionnelles. Ça faisait longtemps que je n'avais plus lu, justement, des scènes au lit, aussi jolies et aussi sulfureuses et aussi... délicates. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, c'était vraiment magnifique. Vous voyez que je perds un peu mes mots. Je vous le conseille vivement. Amour de Léonore de Recondo. Et je pense que ça va vous faire un petit peu rêver cet été. On a tous besoin de rêver, peu importe le moment de l'année. Mais bon, j'avais envie de le mettre dans cette sélection. L'amour est là où il ne devrait pas être. Au deuxième étage de cette maison cossue. Protégée par la pierre de Tufo et ses ardoises trop bien alignées. Protégée par cette pensée bourgeoise qui jusque-là les contraignait et qui, maintenant, leur offre un écrin. Point de velours cramoisi. Point d'alcoeuf confortable. Mais un lit de fer et une couverture de laine qui leur gratte la peau. L'éblouissement à portée de doigts et de langue. De cette douceur et de cette force narrative passons à un livre tout aussi intense mais par contre d'une toute autre manière puisque je vais vous parler d'un livre de David Vannes. Ceux qui connaissent David Vannes comprennent pourquoi je ris même si ça n'a rien de drôle. Bienvenue dans l'ambiance moite et oppressante de Komodo de David Vannes. Dans Komodo de David Vannes, on va suivre Tracy qui laisse mari et enfant à la maison pour partir en vacances. Elle va partir sur l'île de Komodo avec son frère qu'elle n'a pas vue depuis un petit moment et avec sa maman. Donc, des vacances paradisiaques et réjouissantes en perspective. Si ce n'est, dès le début, on sent qu'il y a certaines petites tensions entre notre amie Tracy et son frère. Il y a des petits mots qui s'échangent, des pics qui s'échangent. On sent que ça va grimper puisque c'est David Vannes donc on connaît un peu le bonhomme et d'ailleurs, David Vannes, il a un truc avec les poissons que je ne sais pas ce qu'il a mais il aime bien les poissons, il faut croire. Dans ce livre, on va passer beaucoup de temps sous l'eau puisque Tracy et son frère, je ne sais plus si la mère le fait aussi mais ils font beaucoup de plongées et donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est plongée, ne lisez pas ce livre clairement parce qu'on passe beaucoup de temps sous l'eau. Alors moi, j'ai peur des fonds marins, petite information qui va changer votre vie mais ça a été, franchement, ces moments sous l'eau ne m'ont pas dérangé. Il y a une ambiance qui change en fait dès qu'elle est sous l'eau, ses pensées sont différentes vous allez voir, il y a quelque chose d'extrêmement perturbant. Au moment où elle est sur la terre et au moment où elle est sous l'eau, son comportement est très différent. Comme souvent avec David Vannes, on a effectivement une tension progressive jusqu'à un moment, jusqu'à un événement qui fait que tout claque. Je pense que ce livre, je l'ai mis dans cette sélection parce qu'on était dans l'eau mais c'est pas un livre où on rigole beaucoup. Donc si vous avez déjà lu du David Vannes, vous allez probablement l'apprécier. Moi, c'est de nouveau pas mon préféré de l'auteur. Moi, j'ai vraiment préféré Aquarium de David Vannes puisque c'est le premier que j'ai découvert et c'est par ça que j'ai... un peu je suis rentrée dans l'univers de ces auteurs. Je pense que je le mettrais en troisième position des trois livres que j'ai lus de David Vannes. J'ai vraiment passé un bon moment avec cette lecture. Beaucoup de tensions, beaucoup de stress pour les personnages, envie de les baffer beaucoup. Mais ouais, si vous aimez la plongée, si vous aimez les poissons qui ne vous dérangent pas trop, je vous conseille ce livre. Si vous voulez rêver sur la bourre de la plage, c'est peut-être pas le roman idéal mais j'avais envie d'en parler quand même. En plus, il est bleu. Voilà. Avec le livre suivant, on va rester avec la couleur bleue, on va rester dans l'eau mais avec un petit peu plus d'optimisme ou pas. Si vous cherchez le roman Page Turner à lire sur la plage ou si vous avez envie de vous évader entre les heures chaudes de boulot avec un récit tout à fait immersif, je vous conseille le livre suivant qui est Le Royaume Assassiné de... de qui ? On va regarder. Alexandra De Cristo publiée chez De Saxus et j'ai oublié de mentionner que le livre précédent a été publié chez Galmeister. Tout va. Dans Le Royaume Assassiné nous suivons le personnage de Lyra. C'est une jeune sirène qui parce qu'elle a commis une faute grave va perdre ses pouvoirs. La Reine des Mères va lui retirer ses pouvoirs de sirène et donc elle va se retrouver transformée en humaine. Pour retrouver son pouvoir, elle a la mission d'arracher le cœur d'un fameux prince qui s'appelle le prince Eliane et donc elle va évidemment partir à la recherche du prince Eliane pour lui prendre son cœur littéralement et retrouver enfin son pouvoir qui lui manque tant. Lyra se retrouve et perd sa queue de sirène et se retrouve avec des jambes toutes faiblardes et donc elle arrive très peu à nager et donc elle manque de se noyer et qui va la sauver ? Roulement de tambour ! Le prince Eliane ! Alors le prince Eliane vous l'avez compris c'est le beau gosse de l'histoire ! C'est un prince qui je pense si mes souvenirs sont bons n'avaient pas très envie de régner il est censé succéder au trône mais lui c'est pas trop son kiff lui il est à la recherche des sirènes il rêve de toutes les exterminer et quand il va sauver Lyra qui a des jambes il ne se doute pas une seule seconde qu'il a face à lui la princesse il me semble une femme une sirène super importante super importante dans le royaume de la mer donc ça sent mauvais pour ces deux personnages moi j'avais adoré le côté page turner mais c'était aussi un univers bien créé bien construit pas trop compliqué c'est de la fantaisie un petit peu légère mais super agréable l'univers est sympathique il est bien fait il est immersif comme je l'ai déjà dit 17 fois moi je me suis bien trouvée dans cette lecture et pourtant je l'ai lu au mois de décembre si vous aimez bien les univers des sirènes je pense qu'il va vous convenir moi j'aime bien les histoires de sirènes ici les sirènes ne sont pas toutes hyper sympathiques comme la petite sirène voilà il y en a qui ont des petits problèmes psychiatriques voilà très sévères il y a un côté du coup un peu manichéen alors bien sûr c'est vraiment un des défauts ça reste il y a une romance il y a des clichés des choses des petites maladresses aussi dans la traduction il y a certaines facilités dans le récit le world building est chouette mais n'est pas non plus exceptionnel d'originalité mais moi j'ai passé un super moment je pense qu'il faut je sais pas je suis parfois très difficile en lisant des livres et là je sais que je je me suis pas pris la tête j'étais bien dedans j'ai continué à le lire j'ai dévoré cette lecture ça m'a beaucoup plu et non il n'est pas parfait effectivement il y a plein de petits défauts mais c'est pas grave moi j'ai passé un super moment et je trouve qu'il est parfait pour l'été il est bien 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 moins problématique que plein de livres du genre et si vous aimez vraiment l'univers des sirènes je vous le conseille écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura peut-être donné des idées de lecture n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez prévu de lire pour la suite de l'été donc en mois d'août début septembre je suis déjà en train de préparer dans ma tête des vidéos pour l'automne parce que voilà je pense que si je m'y prends trop tard ça va pas bien se passer et du coup je suis déjà j'anticipe déjà le mood d'automne qui commence à venir avec toutes les idées que j'ai mais j'ai hâte de préparer ça et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao